C'est jeudi, il est 5h05 et j'ai bouclé une petite valise, je traverse doucement l'appartement endormi et je marche sur la pointe des pieds, comme les soirs où je rentrais après minuit, pour ne pas qu'ils se réveillent. Hier soir j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose, elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle, j'ai dit non, non, j'étais très bien, tout à fait clair, je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père, lui, a souri. En passant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de coup, je pensais que ce serait plus dur ou plus grisant, un peu comme une aventure, en moins déchirant. Surtout ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus, il y a la gare, et après la gare il y a l'Atlantique, et après l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bizarre, cette espèce de cage qui me bloque la poitrine, ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure mes parents se douteront, je suis en train de pleurer. Oh mon Dieu, surtout ne pas se retourner, ni des yeux, ni de la tête, ne pas regarder derrière, seulement voir ce que je me suis promis, et pourquoi, et où, et comment. Il est sept ans moins cinq, et je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus, oh surtout ne plus se retourner, jamais. Mes chers parents, je parle, je vous aime et je parle, vous n'avez plus d'enfants, ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501